... ... La première question, c'est de vous demander de vous présenter aux internautes de l'RL.net et de nous brosser un peu de manière de ramasser votre parcours. Voilà. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de la place de la planète où vous êtes maintenant. Alejandro Correa, c'est mon nom. Je suis l'ambassadeur de Venezuela, près du Sénégal, avec notre base, notre résidence ici au Sénégal. Mais aussi, je représente le gouvernement et le peuple de Venezuela devant les différents pays que nous avons représentés dans les petits drapeaux que nous avons sur notre table. Je suis l'ambassadeur devant les pays comme Mauritanie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry et Gambie. Un total. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la coopération entre le Sénégal et le Venezuela ? Depuis quand est-ce que vous avez eu une représentation diplomatique ici au Sénégal, à Dakar ? Et pourquoi vous avez choisi Dakar pour être le siège de votre représentation à travers ces différents pays africains ? Vénézuéla a une relation diplomatique ouverte avec le Sénégal depuis 1970, que c'est ainsi. Notre embassadeur est ouvert ici, en la capitale, Dakar, comme une importante démonstration de notre intérêt pour la mer Afrique. En Vénézuéla, nous avons 17 embassades en Afrique, 17. Mais aussi en Afrique de l'Ouest, Sénégal est un des embassades plus anciennes en Afrique. C'est important de connecter la histoire et la connexion culturelle et ethnique que nous avons avec l'Afrique. Especialement avec le pays de l'Afrique de l'Ouest, actuellement. Il y a un contexte, un contexte historique. Vénézuéla est un pays de l'Amérique du Sud. C'est vrai. Vénézuéla est un pays d'à peu près de 32 millions d'habitants aujourd'hui. C'est-à-dire que l'évolution du Sénégal va devenir à peu près de 32 millions pour le prochain Sénégal. Nous avons une population bien connectée avec l'Afrique. Pourquoi ? Actuellement, nous avons 53% de notre population qui est afro-descendante. Nous sommes membres de la diaspora africaine, qui est arrivée depuis la colonisation européenne de l'Afrique. Les produits de la colonisation, aussi, c'est l'exportation d'êtres humains, des Africains, qui sont exportés en tant que membres forcées. L'esclavage, que vous connaissez. Pour telle raison, à notre territoire, qui s'appelle aujourd'hui Venezuela, ça c'est la raison du contexte de l'évolution de notre population. 53% de notre population, actuellement, sont descendantes des membres de la diaspora africaine qui souffrent de l'exportation forcée de l'Afrique. C'est-à-dire que nous sommes à peu près de 17 millions de vénézuéliens qui sont afro-descendantes. C'est plus grand que la population de Sénégal, que la population de Benin, que la population de Togo. Si je demande, est-ce que Venezuela, il y a quelques connexions avec l'Afrique ? Bon, vous pouvez vous répondre vous-même. Oui, nous sommes 17 millions d'afro-descendants de la diaspora qui habitent là-bas, qui ont lutté là-bas, qui ont obtenu l'indépendance de son pays. Venezuela est un pays d'indépendance depuis 1810. 1810, c'est notre actuation pour devenir indépendant de l'Espagne, que c'est notre ancien colonisateur. En 1811, finalement, nous signons notre décret d'indépendance. C'est-à-dire que c'est un ancien pays de l'Amérique latine, qui est déjà indépendant, qui a battalé contre l'Empire espagnol, en a gagné les combats. Après des 15 ans de guerre, c'est important, qu'après notre indépendance, les Espagnols, l'Empire espagnol de l'époque, a combattu contre notre patriote pour maintenir le pays dans le contrôle colonial. En 1821, en 1821, avec la bataille de Carabobo, finalement, nous avons signé, c'est lié notre indépendance. Pourquoi ? C'est un grand bataille qui a produit une victoire totale à nos espagnols, les Espagnols, de notre territoire. C'est-à-dire que depuis 208 ans, nous sommes libres. Un, basicement, l'armée qui a obtenu la victoire est composée, dans l'époque, à peu près, pour 58% des soldats afro-descentains. C'est une grande chose que doit la communauté connaître, de l'histoire de Venezuela et pourquoi la connexion de Venezuela et de l'Afrique. D'accord. On va rester encore un peu dans votre pays, le Venezuela, puisque vous en parlez. Quelle est aujourd'hui la place du Venezuela, selon vous ? Comment voyez-vous le Venezuela à travers le monde et particulièrement à travers les Amériques, l'Amérique latine ? Quelle est la place du Venezuela aujourd'hui ? Bon, historiquement, nous avons une place de leadership. Dans le cadre que c'est bon de vous expliquer à votre audience ou de vous transmettre à votre audience, qu'il y a maintenant une autre audience aussi. Venezuela, actuellement, c'est un pays. Mais la bataille pour l'indépendant de Sud-Amérique, en général, est commandée pour le libérateur de Venezuela, Simon Bolivar, qui est derrière de moi, dans le portrait que c'est là. Elle a commandé les armées qui ont libéré les territoires qui, actuellement, s'appellent Colombie, Bolivie, Panama, Équateur, Pérou, plus le Venezuela. Parce que, dans l'époque, ces territoires sont colonistes espagnoles aussi. Ils sont connectés, à travers le commerce, la politique, d'accord avec le design de l'Espagne. Pourtant, notre libérateur, Simon Bolivar, et un grand groupe de libérateurs sud-américains, ont organisé l'indépendance totale de toutes ces colonies. Pour telle raison, quand la libération a, finalement, développé, et Bolivar, les commandants de l'armée, qui ont libéré tous les pays, que tout le monde sont, Colombie, Pérou, etc., comme je te l'ai dit avant. Le rôle de leadership, en tant que producteur, de la possibilité d'une vraie indépendance politique et économique de Sud-Amérique, est bien commandée, depuis de Venezuela, pour une armée de vénézolien, en combination avec différents membres des pays qui sont libérés, qui ont produit, actuellement, la nouvelle réalité. Ah, après ça, pour différents mouvements séparatistes, nous avons les pays séparés. Mais la volonté de la union s'est renouvelée à partir de les efforts du président Hugo Chávez, du fait président Hugo Chávez, qui est le principal promoteur d'une organisation qui s'appelle UNASUR, Union des Nations de Sud-Amérique. Pourquoi ? Nous avons tout le temps la recordation de notre ancien passé commun qui a sorti de l'esclavage en unité, en tant que la grande nation qui s'appelle la Grande Colombie. C'est le nom original de toutes les nations qui, actuellement, sont séparées. Venezuela, Colombie, Écouador, Pérou, Panama, Bolivie. Actuellement, ce sont nations séparées, ce sont des pays frères. Mais le génesis de cette six nations est la volonté d'indépendance de Bolivar. Le rôle de leadership avant est projeté, actuellement, depuis la création de l'Union des Nations Sud-Américaines. En merce de Dieu, nous sommes bien dotés de ressources naturelles très importants. A niveau économique, ça fait un chose important pour la proyección, pour la proyección économique de un pays. Venezuela, il y a beaucoup de richesses. Anna Pré, elle va parler en détail de la richesse, que ont devenu, en une nouvelle stratégie économique de integration, Venezuela, sur la base de que nous sommes la plus grande réservoir de petróle du planète, de tout le planète, depuis le temps du président Hugo Chávez, avec le actual président Nicolas Maduro, en tant que ministre de l'Afrique de Venezuela à l'époque, a organisé la création de une organisation qui s'appelle Petro-Caribe. Petro-Caribe est une asociation de pays sud-américaine en caribien pour bénéficier de la capacité productrice de pétrole de notre pays à un bon prix, à un prix avec bon descont, pour créer une interaction positive de la richesse pétrolier qui sortit de Venezuela en toute la région du Caribe. En le Caribe nous avons plus de 15 naçons qui sont membres de CARICOM. CARICOM est la confederation des pays du Caribe et Venezuela est membre en tant que pays caribien, pourquoi Venezuela aussi est le pays avec la plus grande lingotier de toute la religion du Caribe. C'est notre naturelle vocation. C'est dans le contexte régional. Et dans le contexte international, Venezuela est le même fondateur de l'organisation du pays exportateur de pétrole. C'est-à-dire que l'homme avec la idée de la fondation d'une organisation que s'appelle OPEP est un venezolien. S'appelle Juan Pablo Pérez Alfonso. Juan Pablo Pérez Alfonso et l'idéologue de la nécessité de la unité de les pays du monde dans le cadre de la commercialisation et exportation du pétrole pour les bénéfices du pays du Sud. C'est une chose qui a produit une présence très importante dans le contexte international, spécialement devant les pays du Nord qui sont les plus consommantes, les plus grands consommateurs de pétrole. Pourtant, nous sommes dans le radar, dans le radar international depuis de beaucoup de temps. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada